Alors, vous voyez l'ordre du jour à l'écran, il apparaît également avec un petit peu plus de détails dans le document collaboratif. On s'est fait dire que notre ordre du jour n'était pas très conventionnel. On s'assume. Ce qui nous paraissait important à cette période-ci, c'était d'abord et avant tout de vous laisser la parole parce que les meilleures solutions à vos difficultés, c'est souvent vous qui les trouvez. Claudine et moi avons pris le temps, vous vous souviendrez, peut-être pas tous que vous l'avez complété, certains l'ont vu assurément et parmi vous l'ont complété. On a un sondage qui avait été lancé par notre collègue Richard Desaprecours et on voulait voir s'il y avait une pertinence après la fermeture des centres de redémarrer les rencontres des communautés de pratique. Et comme vous le constatez, il semble que la majorité des gens étaient très intéressés, disons qu'il y en avait suffisamment pour justifier qu'on redémarre les après-cours. Et à partir de vos commentaires dans ce sondage, Claudine et moi avons élaboré un petit résumé de vos réponses, avons essayé d'organiser les réponses et puisque nous sommes en fave, nous sommes d'aller avec les fonctions tutorales en formation à distance. Alors je vous invite à aller peut-être cliquer sur l'hyperlien, le tableau des besoins et préoccupations par fonction tutorale. C'est en quelque sorte votre, comment dirais-je, votre vision des difficultés actuelles. Et pendant que vous ouvrez cet hyperlien et que vous commencez doucement à y jeter un coup d'œil, je vais en profiter pour présenter les gens que vous voyez à l'animation. Il y a ma collègue Claudine Jourdain. Et c'est un peu exceptionnel qu'on se retrouve là. On le faisait autrefois, on a parti ça, cette communauté-là, ensemble il y a bien longtemps. On a cédé la place à Sylvain Manger qui, lui, a les deux pieds dedans tout le temps. Et à un de ses collègues également, Stéphane Labry, qui enseigne eux aussi beaucoup avec la distance ou qui accompagne des enseignants. Mais justement, dans la situation actuelle, ces deux messieurs avaient fort à faire. Alors, Claudine et moi avons replié le frambo le temps d'une rencontre, le temps d'une chanson. Et on est bien contents que Sylvain ait pu se libérer pour venir nous rejoindre parce que son expertise est vraiment extrêmement précieuse pour toute la communauté en SAD. Je tiens à dire que j'ai ouvert, je viens de changer les droits pour que les gens puissent avoir accès aux documents parce que le lien avait été mis seulement aux gens qui étaient, il y avait un accès limité. Ah, ok, merci Claudine. Donc, si vous recliquez sur le document pour le tableau, ah, je vois arriver les gens, ça donnerait le bon signe. On aurait eu plein de petits animaux, hein, c'est ça? Oui! Plein de petits animaux sympathiques. Donc, effectivement, comme Daniel le disait, on vient soutenir nos collègues qui sont au front. On est là en soutien. Mais on avait quand même une implication depuis quelques années, un intérêt certain pour la formation à distance. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour, ben, se donner à tous un temps, là, pour décanter un peu ce que l'on vit en formation à distance parce que pour la plupart, vous y étiez déjà avant les événements. Donc, pour plusieurs d'entre vous, c'était, c'est un ajustement que ça demande, mais il y a comme une urgence quand même. Et il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui soutenez vos collègues. Et on prend la mesure aussi des besoins qu'on a en formation à distance qui avaient déjà été nommés, mais qui reviennent un peu plus, avec un peu plus de poids ces derniers temps. Donc, Daniel, je t'entendais, je m'excuse parce que j'ai perdu un petit peu le fil en allant à changer les droits de… Ben, en fait, oui, je reviens là où j'en étais avec ce fameux autre tabou des besoins. On a fait une compilation, Claudine et moi, par fonction de cet orage. Et si vous regardez à la, je pense que c'est la troisième ligne du tableau, la deuxième ligne du tableau, juste sous les fonctions qui s'étalent de accueil et orientation à gauche jusqu'à état évaluatif à l'extrême droite, les chiffres que vous voyez en dessous, c'est le nombre de fois, le nombre d'incidences où des gens ont mentionné qu'ils avaient des besoins pour cet élément-là, cette fonction tutorale en particulier. Alors, très rapidement, ce qu'on voit, c'est que les plus grands besoins qui ont émané à partir du sondage sont des besoins au niveau de l'organisation. On conviendra tous que c'est passablement sans surprise. On se retrouve tous tout à coup en même temps en train de développer la formation à distance et tout le monde n'y était pas nécessairement préparé à la même hauteur. Et plusieurs, je pense, découvrent et apprennent sur le tas, dans l'urgence. C'est devenu à la mode, c'est bientôt un cliché. On est en train de construire l'avion pendant qu'on vole. Pour plusieurs d'entre nous, ça ressemble à ça pas mal. Alors, c'est là où on a constaté le plus grand nombre de besoins et c'est là qu'il sera intéressant aujourd'hui de voir comment chez vous chacun a pu s'organiser et d'entendre vos questions auxquelles vos collègues qui pratiquent en SAD comme vous auront peut-être des réponses à apporter. Parce que Claudine et moi ne prétendront pas du tout avoir des réponses. D'autant moins que si on travaille beaucoup en distance, on n'enseigne pas à distance. Donc, notre perception des choses, elle est très différente. Et un élément que je tiens à souligner aussi, qui nous a un peu étonnés, non, je vais être franche, un peu choqués. Où est-ce qu'on a fait? Ils n'ont aucun besoin au niveau relationnel ou presque pas. Le relationnel n'est pas pris en compte parce que c'est un de nos vieux dada. Mais on a préparé quelque chose d'autre, puis on a compris après coup, quand on a fini l'analyse, là, à froid, là, quand on a découvert, on a fait « c'est bien étrange ». Et après, on a compris. On vous montrera le résultat final de cette histoire-là. Je vous dirais que, Daniel, je t'arrête juste une petite minute parce que j'aimerais que les gens qui sont présents, là, on a déjà une quinzaine de participants, à pouce levé, ceux qui connaissaient déjà le terme de fonction tutorale liée à la FAD et qui auraient été en mesure d'en nommer les fonctions tutorales. Donc, j'ai présentement, il y a Sylvain. Est-ce que vous avez la petite main en haut à gauche de votre écran où vous pouvez changer votre statut? Là, la main est levée, vous pouvez prendre la parole par là, en déployant le petit menu, la petite flèche sous la main, vous permettre d'éployer le menu et d'aller indiquer votre statut. Si vous êtes connaissant des fonctions tutorales, vous pouvez aller l'indiquer en choisissant le statut du pouce levé. Donc, nous avons Huguette qui nous dit que non, elle ne connaissait pas cette chose-là. Julie non plus, Hélène, Stéphanie non plus, Nancy. Ok! Donc, on va faire un temps d'arrêt, Daniel, avant de parler de notre façon de fonctionner pour classer vos besoins parce que notre cadre que nous avons utilisé va être un élément que vous allez entendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Peut-être qu'on le fait, mais effectivement, Claude, c'est effectivement quelque chose que vous faites. Cette façon d'organiser les fonctions liées à la formation à distance existe depuis quand même passablement longtemps. Et si vous faites une recherche sur Google fonctions tutorales, vous allez trouver plusieurs tableaux, plusieurs liens qui vont vous mener, j'oublie le nom du monsieur qui est père de la chose, mais on vous le redonnera un peu plus tard. Mais ça nous permet d'aller rassembler sous différentes fonctions des considérations et même des actions clés pour nous permettre de réfléchir, planifier, structurer les services de formation à distance. Donc, nous, ce que l'on a choisi de faire pour accompagner les intervenants en formation à distance, c'est de mettre ce cadre-là sur à peu près toutes nos interventions, nos actions. Si on est capable d'aller se ramener sous le chapeau des fonctions tutorales, on a peu de chances d'échapper quelque chose. Donc, que ça passe par les premières fonctions responsabilités clés qui sont sous l'accueil et l'orientation, jusqu'à la dernière où est-ce qu'on traite de l'évaluation, autant l'évaluation en aide que l'évaluation de sanctions, en passant par tout ce qui doit être considéré pour organiser le service, ensuite ce qui doit être pris en charge pour enseigner, toute la partie technologique qui nécessairement doit avoir une grande part de notre attention et effectivement, comme le disait Daniel, le relationnel qui est au cœur de la formation à distance pour y mettre de la chaleur, pour y mettre du vivant, pour y mettre ce que l'enseignant peut donner de mieux. Ça passe beaucoup par le relationnel. Donc, je pense avoir fait rapidement le tour de ce que sont les fonctions tutorales. Dans le tableau, vous allez trouver quelques, on ne peut pas avoir plus de considérations, vos besoins et de les placer subjectivement, selon notre lecture, sous les six fonctions pour leur donner un poids. Et là où en était Daniel, c'était de vous dire, notre surprise, qu'il y avait très peu de considérations ou de besoins qui avaient été nommées en lien avec le relationnel. Mais, comme on vous dit, on vous expliquera ce qu'on en a lu ou observé plus tard. Oui, Sylvain. Peux-tu prendre une chance de vous dire ce que moi, j'en ai lu? En passant, juste une petite parenthèse pour vous dire, Claudine et Daniel, parce qu'effectivement, Stéphane et moi, quand Richard nous a dit « voulez-vous recommencer les après-cours », on a dit « let's go, pas de problème, on est là ». Et là, quand on avait la nouvelle passée que tout le monde avait l'option de faire de la formation à distance, on s'est dit « ouais, peut-être qu'on va être plus occupés qu'on pensait finalement ». Donc, je vous remercie. Non, parce qu'effectivement, moi, quand j'ai vu le tableau, j'ai eu la même réaction. Relationnel, c'est pas beaucoup, mais je me demande si un petit peu, par exemple, le tableau ne reflète pas un petit peu la situation aussi en même temps. Parce que l'organisationnel, justement, parce qu'on n'est pas supposé organiser la maths dans les conditions où on le fait là. Donc, clairement, il n'y a pas eu d'organisation, l'organisation se fait sur le tas. Et au niveau relationnel, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est le contraire. On dirait, je le disais, je pense avant qu'on commence l'enregistrement que j'avais plus maintenant de contacts vidéo avec les élèves. Le contact, on se voyait plus souvent. On dirait que la situation a un petit peu aidé ça. Ça fait que de mon côté, moi, il y a eu une amélioration là-dessus. Là aussi, je ne sais pas, là-dedans aussi, est-ce que c'est les profs qui généralement enseignaient en présence qui, là, maintenant, voient ça à distance? Moi, quand je parlais aux profs pour essayer un peu de les aider à fonctionner à distance, un des avantages que je trouvais qu'il y avait, les enseignants qui sont généralement en présence, bien, ils connaissent leurs élèves. Ils ont déjà… le lien, justement, il est déjà établi. Ils n'ont pas à le bâtir. Ils ont juste à le continuer, tandis que souvent, en formation à distance traditionnelle, comme on appelle ça maintenant ici, là, on est… il faut qu'on le bâtisse à partir de zéro, le lien au début. Ça fait que… il y a peut-être… en tout cas, moi, c'est ce que je me disais un petit peu, là, c'est peut-être un peu le reflet aussi, en même temps, de la situation dans laquelle on fait la formation à distance présentement. T'as certainement des éléments de réponse, de très bons éléments de réponse. On a… on a fait, effectivement, ces constats-là. Un, parce que le sondage a été rempli par… ce qu'on a récolté, nous, c'est l'ensemble des besoins qui ont été exprimés. Donc, ça émanait aussi de gens qui étaient… des personnes qui étaient dans les communautés soit français, bien, disciplinaires, plus disciplinaires, puis qui se retrouvaient à avoir… à pratiquer à distance. Donc, il y avait des insécurités de ce côté-là qui étaient plus d'ordre organisationnel, fort possiblement. Puis, comme tu le dis, ceux qui étaient plus à l'aise n'avaient pas de besoin au niveau relationnel, ils semblaient le combler déjà, là, tout à fait. C'est très intéressant. Daniel, est-ce qu'on… je vais te repasser le crachoir pour qu'on amène les gens à s'exprimer chacun leur tour, parce qu'on ne veut pas, nous, faire un cours. Ce n'est pas le but du tout. On ne veut pas faire une conférence. Ce n'est pas l'objectif. On ne veut pas vous entendre. Ce n'est pas l'objectif. Vraiment pas. Effectivement. C'est quand même un peu, pour nous, le moment de nous taire. Mais cette histoire de maintenir la relation, est-ce que je peux le dévoiler notre punch, notre grande surprise, finalement? En fait, si les gens n'ont pas manifesté de besoin quant au maintien de la relation, en lisant toutes les réponses, on a fait, bien, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de développer ça parce qu'ils le font déjà. Alors, ce besoin-là, il est déjà comblé. Ça ne fait pas donc partie des préoccupations. Tous les gens disent la fierté qu'ils ont à justement réussir à établir et maintenir le lien avec leurs élèves. Donc, c'est normal qu'on ne le retrouve pas là. Il semble que la majorité des enseignants à distance soient des pros de la relation et qui réussissent relativement bien à mettre de la présence dans leur distance. Alors, d'où l'explication qu'on n'a pas besoin de ce côté-là. On se débrouille très bien. Alors, sur ce, et vraiment, ça nous faisait plaisir de lire ça parce que c'est notre data, le relationnel. Donc, on était super contentes de constater que les préoccupations sont les mêmes. Mais là-dessus, on aimerait vraiment vous entendre sur l'organisation, comment ça se passe, quels sont vos besoins, et comment vos collègues peuvent vous aider. Madame Bernard. On ne vous entend pas. Ah oui, là, ça revient. Oui. Oui, parfait. Bien, je veux juste faire un petit retour sur la relation. Moi, je trouve que c'est une relation privilégiée parce que moi, j'enseignais en présentiel et là, maintenant, on enseigne à distance à nos élèves. Donc, on a une relation davantage privilégiée avec eux parce qu'on communique directement avec eux et ça s'amène parfois à des sujets ou certaines discussions qui sont… La relation pédagogique, je trouve, est encore plus riche. Donc, c'est positif de mon côté. Au niveau organisationnel, c'est sûr que nous, on avait la chance d'enseigner avec la plateforme Challenge You. Moi, je suis en présentiel, mais j'ai une journée par semaine que j'enseigne sur la plateforme Challenge You. Donc, c'est sûr que cette expérience-là que j'ai eue auparavant avec Challenge You, ça m'a aidée à faire le transfert, à faire le parallèle avec le suivi que je peux faire avec mes élèves et maintenant que je viens en présentiel avant. Et, Mme Bernard, est-ce que vous avez des préoccupations pour votre avenir en présentiel? Donc, peut-être une continuité de services à distance et est-ce que vous avez des besoins? Là, on a indiqué des solutions, mais à court, moyen et long terme. Ce qu'on sent, c'est que beaucoup ont cherché des solutions à court terme. Il faut qu'on communique. Il y a Challenge You qui offrait une solution, ça va, tout ça. Mais dans votre avenir prochain d'ici la fin de l'année et pour l'automne, vous envisagez quoi? C'est sûr que moi, je pense que c'est une pratique qui va être davantage priorisée par notre équipe école, je pense. Et moi, les besoins que je vois, ce serait intéressant si on avait un outil de suivi que l'on fait auprès de nos élèves en présentiel, nos élèves à distance, si on avait une technologie qui est vraiment comme une base de données, qui nous donne vraiment toutes les étapes, tous les suivis qu'on fait avec chaque élève et avec les commentaires, si vous voulez, pour qu'on ait vraiment un suivi facile avec nos élèves. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais d'avoir une certaine base de données qu'on pourrait compléter au niveau du suivi des élèves. Donc, un outil qui vous aiderait à faire la gestion de votre groupe, qui vous permettrait de faire une planification peut-être individuelle et de suivre le cheminement de vos élèves. Vous enseignez dans quelle discipline? J'enseigne en... Vous enseignez dans quelle discipline? En mathématiques et en sciences. Ok. Parfait. Je vous remercie beaucoup. On va céder la parole à Madame Biron maintenant. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bon. Oui, ok. Je voulais juste peut-être dire un peu ce qu'on a fait chez nous. Nous, on n'a jamais donné de cours de formation en distance. Maintenant, on le fait avec le COVID-19. J'ai parlé avec certains enseignants ce matin et moi-même, je suis conseillère pédagogique. On se disait que cet automne, ça serait intéressant de poursuivre ça, même si on avait la possibilité de réouvrir nos centres et d'avoir nos élèves. On pense qu'il y a une partie de nos élèves qui bénéficierait de ce service-là. Souvent, il y en a qui nous le demandent aussi. Donc, les profs, je pense qu'ils sont prêts à se former ou à s'auto-former de plus en plus pour utiliser des technologies comme Zoom. Il y a des profs qui utilisent Skype. Skype est quand même plus limitatif, mais au moins, ils permettent aux profs de voir les élèves et d'échanger des choses quand même. On a la plateforme Teams aussi, mais je ne sais pas pour quelles raisons. Nous, la commission scolaire ne nous permet pas présentement de faire des groupes. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a, on peut l'utiliser, mais on a des restrictions. Il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser encore. Peut-être que ça va venir cet automne. Mais on trouve ça très, moi, en tout cas, je trouve ça très encourageant. Je ne sais pas si ça nous a redonné comme une motivation parce qu'on avait beaucoup d'absence à nos centres. Et on a l'impression, en tout cas, que peut-être que ça pourrait être motivant, puis faire les deux. Il y a des enseignants qui pourraient faire les deux, comme Madame parlait tantôt. Des journées qui sont en présence, d'autres journées qui sont en formation en distance en ligne sur des plateformes. Puis, on a un outil Excel présentement qui est quand même, c'est pour rien de très, c'est quelque chose de très simple, qui a été bâti par une des secrétaires, qui nous permet justement de marquer le suivi qu'on fait avec les élèves et il est accessible à tout le monde. Donc, ce que j'entends, c'est que vous avez trouvé des solutions pour vous permettre de communiquer avec vos élèves. Les enseignants ont développé une certaine habileté avec ces outils-là. Ils sont perfectibles, ça ne vous donne pas tout ce que vous voudriez. Puis, vous avez aussi un système de base de données pour garder le suivi, si je comprends bien. Oui, au début, le système de base de données avait été fait par les secrétaires puis le personnel de soutien pour, au niveau de l'organisation scolaire, pour, dans le fond, une liste de tous nos élèves qui étaient encore actifs au moment où on a fermé le centre, le 12 ou le 13 mars. Et chaque personne du personnel, hôtel enseignant, conseiller d'orientation, moi-même, on prenait un certain nombre d'étudiants et on les rejoignait par Facebook de l'école, par téléphone, par courriel. Pour lui dire, écoute, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? On l'écoutait et là, on lui a annoncé éventuellement qu'on ferait des cours en ligne pour savoir s'il était intéressé et on marquait ça dans le document. Donc, on pouvait savoir les élèves qui avaient été contactés, ceux qui voulaient avoir un enseignement en ligne, ceux qui ne voulaient pas. Donc, ça nous permettait aussi d'ajouter des nouveaux étudiants qui s'inscrivaient ou des choses comme ça. Pour les enseignants qui n'avaient jamais accompagné leurs élèves dans une formule à distance, qu'est-ce que vous pensez, comme conseillère pédagogique, qui a été le plus grand défi pour eux? Utiliser une plateforme, je pense, parce que la plupart ne l'avaient jamais fait, j'ai l'impression, sauf le prof de maths science, elle utilisait beaucoup Skype et elle utilise ça. Mais là, elle se rend compte qu'il y aurait d'autres outils qui seraient probablement plus avantageux comme Zoom. Je parlais avec Richard Pinchot hier, whereby, excusez ma prononciation, que tu peux utiliser, je pense, plus comme un tableau blanc, des documents que tu peux partager ou que plusieurs en même temps peuvent partager, écrire dessus, je pense. Donc, elle, elle est prête justement à s'approprier d'autres outils et d'autres enseignants aussi. On est en train de regarder ça tranquillement. Sur TELUC aussi, là, je leur ai envoyé aussi les courriels que le récit, les conseillers, il y a beaucoup, beaucoup d'heures où vous êtes disponible pour toutes sortes de questions au niveau technologique. Donc, ça fait, ça fait des pas. Je pense que tout le monde est très intéressé et ils trouvent ça très bien, là. Puis, ils veulent, je sais que la plupart veulent se former pour être davantage perfectionnés, perfectionnés à faire ça, là. Il y a, dans ce que vous nous donnez comme témoignage, beaucoup la réponse à l'urgence de la situation, là, où est-ce que les gens ont pris des moyens pour pouvoir maintenir la relation. Et ce que moi, j'entends, c'est que vous êtes en train de faire cette réflexion-là vers on s'en va où maintenant dans le moyen terme. Donc, l'appropriation de peut-être quelque chose d'un peu plus performant que ce qu'on avait dans l'urgence. Et il restera à voir si, à l'automne, on déploie des services qui, là, ont une autre envergure, là, avec une planification, une réflexion, là, de toutes les fonctions tutorales pour pouvoir s'assurer qu'on... OK. C'est très bien. Merci beaucoup de votre témoignage. Vraiment, vraiment, c'est intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. C'est votre plaisir. Et vraiment, la base de données développée sur Excel qui permet à tout le monde, à tous les intervenants du centre d'être au fait, avec l'élève qui a été contacté et qui ne l'est pas encore. Ça, je trouve ça vraiment précieux. Oui. Oui, Richard Pinchot vous parlait, là, d'autres possibilités pour faire de la visioconférence. Et vous avez parlé aussi du désir des enseignants de se former ou de s'auto-former. Il y a sur le site du Récit FGA énormément de matière parce que les conseillers Récit ont travaillé, évidemment, beaucoup en disant qu'il y aura des besoins. Il faut s'assurer qu'il y aura des réponses à ces besoins-là. Donc, outre le dépannage, il y a déjà beaucoup de webinaires qui se sont tenus et sont ou seront disponibles en ligne sur le site des après-cours. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités pour les enseignants de se former et de se former dans la simplicité. On essaie de faire des choses courtes, efficaces, puis qui répondent vraiment aux besoins qui sont exprimés par les équipes. Donc, je pense que pour le moyen terme, il y a déjà des choses qui se mettent en place et qui vont soutenir très solidement les équipes. Et quand la volonté est là, comme vous l'exprimez chez vos enseignants, je pense que les planètes sont bien alignées. Parce qu'effectivement, on va peut-être être dans le moyen terme et le long terme. On donne la parole à notre ami Sylvain. Oui, bien, c'était juste mentionné, c'est parce que j'entendais Julie qui parlait de Zoom, Skype, ici aussi. On a utilisé des outils, mais là, je ne sais pas peut-être que ce serait mieux que j'attende tantôt le petit point des ressources. C'est parce que, justement, tu parlais de simplicité. Tu as mentionné, je pense, WhereBe ou quelqu'un l'a mentionné. Puis ici, ça a parti comme une traînée de poudre. Je pense que tous les enseignants sont embarqués là-dessus. Mais c'est la beauté. Puis moi, quand on utilise des outils vidéo avec les élèves, moi, l'important, c'est ça qu'il faut que ça soit le plus simple possible pour l'élève. Parce que souvent, juste Zoom, premièrement, il va falloir qu'il l'installe. Puis ça dépend aussi des outils. Ça dépend aussi si c'est un cours en groupe. Le petit outil qu'on parle, WhereBe, on pourra mettre le lien. Ce n'est pas tellement compliqué. Mais je veux dire, j'ai beaucoup d'enseignants qui sont vraiment, vraiment, qui eux-mêmes vont dire qu'ils ne sont pas bons en techno et qu'ils l'utilisent assez facilement. L'élève clique sur un lien, il s'ouvre en vidéo. Bon, donc ça va bien pour les relations un à un, partager des écrans. Pour des outils plus compliqués, là, par exemple, c'est peut-être mieux. Mais pour une communication de base, là, c'est idéal. Parce que l'élève, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit un courriel, il clique sur le lien à l'heure qui est donné, puis il apparaît. Puis presque invariablement, je trouve ça presque drôle. Parce qu'ils ont presque toute la réaction. Mon Dieu, c'est bien facile. Parce qu'ils s'attendaient, on dirait à ce que, bien, puis, juste, Claudine, quand tu me disais ça tantôt, pourquoi que c'est la difficulté, des fois, de les inciter à se connecter en ligne, puis ça, ils ont l'impression que ça va être compliqué, là. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il peut y avoir des petits problèmes, un micro qui ne marche pas, repartir l'application, mais en tout cas, par rapport, pour le prix, là, c'est le plus simple qu'on peut faire, là, je pense. Je vais laisser ma réplique à Mme Biron. Oui, excuse-moi, Claudine. On va laisser la réplique à Mme Biron qui avait relevé la main. Puis il y a Marie-Noëlle Lavé, ensuite, puis un petit mot à nous dire. C'était pas long, c'était juste, merci, merci, M. Sylvain. C'était juste pour rajouter qu'effectivement, le prof qui utilisait Skype, c'était son point, c'est que tous les élèves qu'elle contactait avaient Skype, donc c'était simple. Ça fait qu'elle s'est dit, on y va avec ça. Mais éventuellement, comme on dit, pour du long terme, peut-être qu'éventuellement, elle va changer et utiliser une autre plateforme. Mais c'était ça. C'était simple que tout le monde se débrouillait avec ça. Les élèves l'avaient tous. Donc, c'était ça, son point. L'enseignant peut utiliser la plateforme qui est à l'aise, là, aussi. C'est pas non plus le temps de partir, de découvrir des nouvelles choses, éventuellement, mais à ce moment-là. Oui. Effectivement, là, on était dans l'urgence, effectivement. Oui, c'est ça. L'important, c'est vraiment, l'élève, il faut que ça soit simple. Parce que si l'élève est concentré à essayer de brancher sa caméra, de l'ajuster, il ne nous suivra pas. Non, effectivement. Alors, Marie-Noëlle, on va te laisser la parole. Bonjour tout le monde. Ça fonctionne? Tout à fait. Ça fonctionne très bien. Super. Alors, tantôt, il y a quelqu'un qui a pris la parole, je ne me souviens plus à quelle personne, mais je me suis dit que ça m'a donné l'idée de vous parler de la méthode qu'on utilise pour nos suivis d'élèves. Là, c'est sûr qu'on fonctionne un peu avec deux façons différentes, les profs de FG classiques et les profs d'enseignement à distance, mais je crois que de plus en plus, on va tendre vers des documents sur Google Drive pour nos suivis d'élèves. Donc, moi, je suis entièrement à distance. Alors, pour mes 100 élèves, j'ai 100 fichiers dans lesquels je garde des notes évolutives, je fais des copiers-collés de tous nos échanges de courriel, des résumés de nos conversations ou échanges de textos. Et également, on garde dans un fichier Drive tous les documents que les élèves nous envoient. Donc, les devoirs, les prétests, ils sont tous scannés. Et puis, on documente comme ça le dossier de l'élève. Donc, advenant le cas où il y aurait des changements d'enseignement en cours de route, c'est facile à partager. Advenant le cas où en FG, on serait encore avec plusieurs profs pour un même élève, c'est facile à partager aussi. Et beaucoup plus convivial que Toscanette, parce que j'ai encore beaucoup de collègues qui fonctionnaient avec Toscanette, aller jusqu'à hier et même encore aujourd'hui. Mais je crois que c'est appelé fort heureusement à disparaître. Et on va probablement tous harmoniser vers l'utilisation des outils de Drive avec lesquels on est de plus en plus à l'aise. C'est vraiment pratique. Voilà. Merci, Marina. C'est beaucoup ce que l'on disait tout à l'heure avec les outils de communication. Daniel l'a bien dit. Dans l'état d'urgence, on cherche quoi? La rapidité, l'efficacité, la simplicité. Et Sylvain l'a bien aussi pointé. C'est la facilité pour l'élève qu'on doit aussi réfléchir. Que ce soit facile pour les enseignants, c'est une chose, mais que ce soit aussi facile pour les élèves. Très important. Est-ce qu'on aurait d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer pour nous donner une vue sur ce qu'ils ont fait déployer à court terme, ce qu'ils envisagent à moyen terme et à long terme? Ça peut être, comme le disait tout à l'heure Daniel, ce que vous avez vécu ou ce que vous souhaiteriez vivre. On est là pour vous entendre et vous donner la parole puis peut-être vous orienter aussi vers des solutions. Oui, on redonne la parole à Nicole maintenant. Alors, en fait, nous, dans notre quête de convivialité et tout ça pour nos communautés autochtones, on se questionne sur une plateforme commune à utiliser. Est-ce qu'on va se diriger vers Google Classroom? Est-ce qu'on va utiliser Zoom? ou peu importe, puis je me demandais si vous, ou même je serais, est-ce qu'il y a des consignes ou des directives qui viennent du ministère qui pourraient orienter les plateformes à utiliser de sorte que le travail ou le matériel qui sera développé sera utile à une plus grande majorité d'enseignants pour répondre à la question avec une préoccupation, plus des outils ministériels ou un déploiement à grande envergure, si on y va dans du long terme, la tendance, on va y aller avec la formule consacrée, si la tendance se maintient, nous aurons un gagnant cette année, ce sera Moodle. Ce n'est peut-être pas d'emblée l'outil le plus convivial. Il y aura, à partir de jeudi, il y a déjà beaucoup d'accompagnement de faits sur cet environnement numérique d'apprentissage-là. Il est déjà assez bien implanté au niveau de la formation générale des adultes. On a, toutes nos communautés se retrouvent avec des fils de discussion sur Moodle FGA. Donc, on a quand même une certaine habitude, on a notre présence avec Moodle, mais pour ce qui est de l'utiliser dans un contexte complet de communication pour la formation à distance, c'est en train de s'organiser. Il y a de nouveaux outils qui vont être mis à la portée de tous prochainement et il y a de l'accompagnement. Donc, le secteur des jeunes, depuis l'an passé, développe, via le Service national de la formation à distance, passez-moi le terme, des « plug-in » pour faciliter ou rendre plus convivial l'utilisation de Moodle dans un contexte de formation à distance, dans tous les volets, là, création du cours et partage des devoirs, récupération, annotation, rétroaction. Eux, ils vont aller aussi, dans le secteur des jeunes, avec un volet plus peut-être même évaluation. Il y a plein de choses qui s'organisent. Mais, il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Et la première des considérations, là, c'est toujours d'aller voir quelle est la clientèle qu'on a, quel genre d'environnement on peut mettre en place avec la technique qu'on a de disponible et les ressources en place. Si on pense au volet autochtone, sur le territoire, il y a tellement de différences dans l'accès au réseau, les outils qui sont disponibles. Donc, il y a, c'est une considération, c'est du petit point qu'il va falloir faire. Et c'est de la réponse aux besoins. Aller déployer quelque chose à grande échelle pour tous, dans un contexte, même de FGA, c'est assez difficile. Moi, je pense qu'on a toujours eu ce côté-là au niveau de la FGA et du Récit, d'apporter une réponse en s'adaptant aux besoins des centres et de la clientèle. Il y a la tendance du module, mais il y a toutes les... « On réfléchit aux besoins de l'élève en premier. » Ce serait ça. Puis, je reviens à « On réfléchit aux besoins de l'élève en premier. » Oui, puis il faut aussi se mettre dans le contexte... Encore là, je vais mousser notre... Oui. Il faut aussi se mettre dans le contexte où, en principe, un enseignant est considéré comme un professionnel et devrait avoir le choix de ses outils. Et on compte sur lui, justement, pour se préoccuper d'abord de ses élèves. Dans la réalité, ce que je constate, c'est que dans certains milieux, il y a des outils qui sont imposés. Marie-Noël, tout à l'heure, nous parlait qu'à sa commission scolaire, ils utilisent Google Drive pour consigner des données sur les élèves. Il y a des commissions scolaires où ce serait aussi officiellement et très, très fortement... En fait, c'est carrément interdit. Et où est-ce qu'on va dire, « Bien, là, on s'en va vers un seul environnement et ce sera, dans ce cas-ci, Teams. » Dans certains cas, Moodle. Donc, c'est très variable aussi, selon les milieux. Oh, Mme Biron, c'est trop gentil. Nous avons toujours eu d'excellents services de nos conseillers révis FGA. On aura une suite à cette discussion pour ceux qui pourront nous suivre demain. Je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est important. La question soulevée par Nancy, c'est de s'ajuster dans tout ce contexte-là à des nouveaux besoins, bien, à des nouveaux besoins, oui, à des nouveaux besoins, mais à une urgence et ensuite à une planification. Et en groupe demain, pour ceux qui y seront, on pourra poursuivre la réflexion sur comment trouver une réponse à des services de formation à distance pour les prochains mois parce que nous serons certainement en service à distance à 100 %, à 50 %, on espère, en tout cas, avec encore une certaine présence et une qualité de présence, comment y donner de la qualité. Dans l'urgence, on fait ce qu'on peut, mais avec le temps, on pourrait faire mieux. Je vais essayer d'aller lire, je vois qu'il y a des belles choses qui s'écrivent dans le... Hélène. Chez nous, pour le moment, on vise le simple et rapide diffusé... et rapide d'utilisation, OK, d'utilisation tant pour nous que pour les élèves. Chez nous, Google Drive n'est pas pensable. Ah, tu vois, ça va dans le sens de ce que tu disais, là, Daniel. Tout à fait. Donc, eux, ils ont l'utilisation de Office 365. Puis, on cherche la formation, effectivement. Merci à... Cette formation-là est disponible auprès de vos conseillers récits. Elle est disponible aussi sur la plateforme des après-cours. Il y a de plus en plus, là, de webinaires qui sont tenus. Donc, vous allez trouver énormément de choses, là. Oui. Et n'hésitez pas à interpeller vos conseillers récits ou même à vous rendre dans la salle où on offre le dépannage pour poser des questions sur, justement, j'ai entendu dire qu'il y avait telle chose. La salle de dépannage, c'est un conseiller dans votre oreille. Vous avez besoin, c'est du « just in time ». Ouvrez le lien, il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter et trouver avec vous une réponse à vos questions. Et si la personne n'a pas la réponse au moment, à ce moment-là précis, il y aura quelqu'un d'autre qu'elle pourra consulter. On peut faire appel à tout le réseau. Donc, la réponse viendra assez rapidement. Oui, Mme Girard. Oui, juste pour appuyer ce que vous disiez ou ce que M. Mongeux disait tantôt. Effectivement, hier, quand j'ai contacté M. Pinchot par le lien, le dépannage, ça l'a ouvert instantanément et j'ai dit, bien, c'est bien simple, donc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. C'était pour enchérir. Et mon autre, bien, mon questionnement, c'est, je vois dans le clavardage que demain à 10h30, une formation TELUC accompagnement FGA volet 1. Est-ce que c'est le même accompagnement que TELUC qu'on a vu passer de 20 heures de formation ou c'est différent? C'est un complément. C'est une conversation. Moi, c'est ça, c'est une conversation sur la, ce qu'on cherche à offrir, c'est par le service FAD. On avait un groupe qui se réunit depuis un certain temps pour organiser un accompagnement et on s'est rendu compte qu'avec l'offre de la TELUC, il manquait le volet de la FGA. On nous propose un accompagnement du volet secondaire, primaire, secondaire et universitaire, collégial. Puis on a eu beaucoup de gens qui nous ont interpellés pour savoir lequel des deux volets ils devaient suivre s'il était de la FGA. Donc, on s'est donné comme mandat le groupe de faire les formations, les deux, et ensuite de proposer une discussion avec vous, avec tous les gens qui étaient intéressés pour trouver nos réponses pour la FGA. Donc, on regarde, on va parler de cette formation-là. Tout le monde devrait l'avoir suivie si vous venez à cette rencontre-là parce que vous avez été consulter les choses et ensemble, on va regarder le premier module, le accompagné qui a été présenté, qui est ouvert depuis le 4 mai. Et à chaque semaine qui va suivre le... le... la... 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 la progression. La progression parce qu'ils vont les ouvrir au fur et à mesure. Il y a un calendrier. Donc, dès qu'ils vont mettre ça en place, on laisse aux gens une semaine pour s'approprier le module. Puis, par la suite, on se retrouve... Merci, Richard, il met le calendrier de... de... de la diffusion des modules de la Téduc. Donc, nous, on va vous arriver par la suite avec... c'est toujours les mercredis, toujours à 10h30. OK. Et on se rencontre ensemble et on partage ce qu'on a compris, ce que... ce qu'on... on a vu, puis qu'est-ce qu'on considère qui pourrait être adapté pour la FGA. Parfait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a... Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole, qui se questionne sur quelque chose et... ou qui aurait des solutions à nous proposer à court, moyen, long terme, un coup de cœur? Oui, super. Bon, c'est ça, Marie-Noëlle tantôt parlait avec Google Drive qui faisait un genre de suivi d'élèves. En fait, nous autres, ce qu'on fait ici, mais c'est vraiment au niveau... Là, on ne l'a pas implanté au niveau de tous les enseignants maintenant que tout le monde les enlève en FAD, mais ce qu'on a toujours fait, nous, c'est un fichier partagé dans Excel qui, effectivement, fait partie d'Office de toute façon, mais là, nous autres, ce qu'on fait, je ne sais pas si c'est comme Marie-Noëlle de ne pas préciser, mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment toutes les enseignants de FAD qui interviennent dans le même fichier. Donc, on va avoir une fiche pour un élève avec tout son dossier anglais, français, maths, puis moi, je trouve ça utile parce que c'est le fun des fois de savoir si l'élève avec qui on n'a pas eu d'intervention ou qu'on n'a pas de contact, qu'est-ce qu'il contacte aussi ou qu'est-ce qu'il a contacté dans ce temps-là le prof de français, puis ça me donne une idée aussi de globalement qu'est-ce qu'il y a à faire, mais c'est tout coordonné, c'est le secrétariat, au secrétariat, ils vont nous entrer le nouvel élève dans ce fichier-là, après ça, on sort de mesure, mais c'est vraiment utile de faire un suivi, de dire un mois plus tard, de dire, ah oui, cet élève-là, il est arrivé telle chose. La seule chose, je ne sais pas si Marinelle est meilleure que moi, mais moi, j'ai manqué un petit peu de discipline. Souvent, je me rends compte après que j'ai oublié d'aller mettre les… on est souvent en course, ça fait que c'est sûr que ça dépend de notre discipline de le tenir à jour, mais c'est quand même un outil, puis c'est assez limite aussi. Je sais que nous autres, ici, le fichier est rendu pas mal gros, puis des fois, sur le réseau, ça a une certaine lenteur. Je ne sais pas si c'est peut-être mieux avec Google Drive, mais un peu comme on disait tantôt, nous autres, on est embarqués dans l'univers Microsoft, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit Teams, il faut que ça soit Excel, il faut que ça soit… ce n'est pas vraiment nous autres qui choisit. Je pense que Marie-Anne a répondu à Marie-Anne. Oui, bien c'est ça. Un petit peu, gna gna. Ah, voilà, ça va mieux quand je me vois. Donc, Sylvain, bien là, je n'ai pas de réponse pertinente, mais tu m'as apporté des questions, parce que nous, avec nos fichiers Google Drive, pour l'instant, c'était par matière, alors donc, il y avait juste moi qui m'occupais de mon fichier Google Drive puis ma collègue de français avait ses propres fichiers, donc je comprends, je n'avais pas pensé à ça, ça ne permet pas vraiment d'avoir une communication intermatière sur ce qu'on fait actuellement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le modifier, c'est une bonne question, puis je trouve ça intéressant votre histoire de fichier Excel, je ne sais pas exactement quelle forme ça prend, mais j'aurais aimé ça peut-être le regarder ou voir quelle forme ça prend en réalité, parce qu'on va devoir se restructurer, là. J'espère qu'on ne sera pas sur Toscanet l'année prochaine. Je pense que assez rapidement, on est en mesure d'aller chercher, que ce soit dans les documents Google ou dans l'environnement Microsoft, dans les tableurs, en ayant les onglets, on peut aller suivre l'ensemble des matières et permettre une vue d'ensemble mais aussi pour les directions ou le personnel professionnel qui pourrait vouloir, pour des questions de suivi, avoir une vue assez rapide de la progression des apprentissages des élèves. Je sais qu'au centre de l'estuaire, c'est des choses, Stéphane n'est pas là, mais il aurait pu vous en parler, Stéphane Labrie, puis ils ont mis en place ce genre de vue-là qui permet vraiment un travail collaboratif d'équipe. Donc, où est-ce qu'il n'y a pas seulement le côté disciplinaire qui est pris en charge, mais l'ensemble de l'équipe. Il y a effectivement une distance aussi qui a été prise par rapport à des objets de la Grèce, Tosca, puis le Mosaïque s'en vient, on verra. Je le vois dans le chat. Je n'ai pas suivi les développements de Mosaïque, ayant vécu Tosca, je me suis tenue loin un petit peu, mais il y a de belles possibilités avec les outils qui sont collaboratifs et on garde toujours l'idée que si c'est imposé, on n'a pas grand choix dans ça, il faut donc se familiariser, se former, et pour ça, comme le disait tout à l'heure Daniel, il y a une plétale d'accompagnement qui vous est offert, mais sinon, quand on a le loisir de choisir, c'est toujours plus facile ensuite parce que ça s'intègre plus facilement, c'est du connu, c'est quelque chose quand vous le choisissez, si vous êtes à l'aise avec la suite Google ou avec Microsoft, c'est déjà là dans l'aisance qu'on développe les choses, c'est dans du connu. Je vois le temps qui passe, une école nous dit dans l'Office 365, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le LMS 365? Je crois que c'est une application payante. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne le connais pas non plus. Ça, c'est une belle question pour l'équipe de dépannage. Oui, LMS, c'est un Learning Management System, ça je l'imagine. Ça, je suis bonne jusque-là. Je peux vous dire que jusque-là, ça va. Donc, ce serait un outil qui permettrait de faire sensiblement ce que les gens, c'est un environnement numérique d'apprentissage, de ce que je comprends, qui nous permet de suivre les élèves. C'est une plateforme. Donc, on pourra transférer la question, Nicole, et le suivi pourra être fait à travers la communauté. Sylvain étant là, tu pourras ramasser ça et ramener ça à... Nicole, veux-tu prendre la parole pour nous préciser ta question? En fait, je voulais juste en parler parce que dans une autre rencontre que j'ai eu, quelqu'un en parlait de MLS 365, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, semble-t-il, qu'il y aurait une version gratuite présentement qu'on a laissé. Mais je me disais, étant donné que c'est déjà dans Office 365, c'est une plateforme Learning Management, je ne sais pas, dans le S, mais en tout cas, tout ça pour dire que peut-être que ça peut être lié à un suivi, à Excel, comme c'est toute la même plateforme, c'est sous l'onglet Office 365, c'est simplement pour ça ma question. Si jamais, entre-temps, moi j'ai d'autres, j'ai des informations, aussi je pourrais vous en reparler parce que c'est un des mandats que je me suis donné d'aller tirer un peu plus de cette plateforme-là. Merci beaucoup. Très bien, il y a notre collègue Karine, je ne trouverai pas son nom de famille, Daniel, aide-moi, Karine. Karine Lachance. Lachance, merci. Qui offre beaucoup de webinaires sur Teams, oui. C'est ça, elle est… Récis Montérégie. C'est ça, exactement. Elle a plusieurs, plusieurs réponses à beaucoup, beaucoup de questions, donc on pourra essayer d'avoir une réponse de ce côté-là. avec l'heure qui avance, il nous reste dix minutes avant la fin de la rencontre. Je pense qu'on va basculer, étant donné que là, les mains ne se lèvent plus autant pour partager. On a des questions et c'est parfait, puis n'hésitez pas à écrire dans le document pour ceux qui l'ont ouvert, si vous voulez, ajoutez des questions à la fin, puis que nous laisser le soin de vous retrouver dans la prochaine rencontre avec les réponses ou de vous les faire parvenir via le fil de la communauté. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. on va partager rapidement Daniel et moi les liens qu'on vous a mis. J'ai vu que tout au long de la rencontre, il y a eu des gens qui ont été cliqués sur ces choses-là, mais certains demandent quand même un tout petit peu d'explication, juste pour que vous compreniez pourquoi on les a placés. donc du côté du soutien, on vous a laissé évidemment les liens qui sont en, les hyperliens qui sont en lien avec le récit. Je suis trop lié dans mon affaire, trop de liaison à faire, c'est beau le réseau. Donc, vous allez avoir le calendrier des communautés de pratique du récit FGA. C'est recommencé comme Daniel l'a si bien dit lors de l'introduction de la rencontre. Notre calendrier est repris. Il y a des rencontres disciplinaires. Il y a les rencontres qui se veulent plus sur les services et vous pouvez joindre les rencontres sans nécessairement avoir été déjà dans ces communautés-là. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de la communauté pour joindre une rencontre. C'est toujours dans la salle que vous fréquentez présentement. Bon, c'est assez facile. Il y a les webinaires des après-cours dans lesquels vous allez trouver les liens puis le calendrier, l'horaire des déploiements. Et il y a énormément de publicité qui se fait présentement, soit par Twitter ou sur Facebook. De façon hebdomadaire, on vous présente la chose et quotidiennement, on vous ramène à chaque jour l'horaire de la journée. et il y a là aussi énormément d'offres qui sont faites par des conseillers du récit, mais aussi par des collaborateurs. Donc, allez consulter si vous le pouvez lorsque ça se fait en synchrone, mais sinon, de façon asynchrone, vous êtes capable de revisionner toutes ces choses-là. On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, le dépannage qui a été mis en place depuis la semaine dernière vous permet à peu près à plus tard du jour et du soir. Là, les soirées, je pense qu'on fait un peu moins d'offres. On se retire un peu, non, Daniel? Mais il y a quand même de 6h le matin à 16h en après-midi. 16h30, 16h30 généralement, là, oui. Donc, vous allez avoir, il y aura un conseiller dans votre oreille et même dans votre caméra parce que, comme l'a dit tout à l'heure Julie, dès qu'on clique, la personne apparaît, c'est « Whereby », c'est facile. Les rendez-vous virtuels du récit offrent aussi beaucoup d'accompagnement. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, ça se veut une offre pour tous. Donc, primaire, secondaire, éducation des adultes, préscolaire aussi, adaptation scolaire. Donc, ça rapise large, mais en gros, c'est de la technologie au service de l'éducation et dans le cas actuel, beaucoup au service de la formation habitante. Donc, vous allez trouver là aussi de l'accompagnement sur plus la mise en place aussi des services, les liens affectifs, des préoccupations aussi sur ce que ça peut exiger comme au niveau de l'engagement pour les enseignants et au niveau de l'horaire, de l'équipement, de l'environnement, donc la CUA aussi. Il y a plein de choses à aller chercher dans ce côté-là. Campus Récit, ce sont là des formations où est-ce que vous allez trouver un accompagnement aussi. C'est de l'auto-formation, mais il y a aussi des accompagnements qui sont offerts par la suite et une façon de s'auto-former dans le contexte actuel et dans les mois à venir. cadre 21, même chose. On offre aussi de l'auto-formation. Dans les deux cas, Campus Récit et cadre 21, vous avez accès à des badges. Ceux qui collectionnent, vous pouvez aller chercher là des reconnaissances pour les formations que vous suivez. Ce qu'il faut mentionner pendant ces deux cas-là, c'est qu'on doit se créer un compte idéalement et avec une adresse de la commission scolaire dont on relève et non pas une autre parce que ces lieux-là sont réservés aux personnels enseignants, au monde scolaire. On se crée un compte pour accéder. C'est gratuit, mais c'est le moyen d'y avoir de plus. Il y a la TELUC qui nous offre depuis le 4, mais l'accompagnement par module J'enseigne à distance, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a nous qui allons vous offrir le volet, pas le volet, mais une réflexion sur un atterrissage, je devrais dire. On va atterrir ensemble chaque semaine suivant la sortie de la formation en FGA. Donc, on reprend la chose à la couleur de la FGA. La CCPQ, pour les conseillers pédagogiques qui sont encore présents dans la salle, il y aura jeudi après-midi de cette semaine une rencontre sur Zoom. Si vous allez sur le site de la CCPQ, ça vous amène sur la page Facebook. Je ne suis pas sûre que j'ai le bon lien. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mis, mais ça devrait vous permettre d'avoir accès aux liens pour accéder à Zoom. Et là, c'est la première rencontre qu'ils font pour réfléchir à l'accompagnement des enseignants, donc la vision des conseillers. Formation Moodle du service national FAD. Il y a plusieurs rencontres. Ça se déploie du 14 mai de cette semaine jusqu'en mi-juin. Oui, effectivement. Oui. Donc, ce sont les objets qui ont été développés pour améliorer la convivialité de la plateforme de l'environnement d'attentissage Moodle au service de la formation à distance, plus précisément pour le projet de la FGJ, la formation générale des jeunes. Mais là, dans le contexte actuel, je sens qu'il va y avoir une ouverture et une générosité pour que même les centres d'éducation des adultes puissent en profiter, en bénéficier. et des ressources pour vous. Mais là, on a été vous placer des liens qui sont un peu plus larges. Ce n'est pas tant des points d'information sur une offre précise, mais c'est des sites dans lesquels vous allez trouver un ensemble d'informations et de ressources qui sont en lien avec la formation à distance. Daniel, ai-je omis des choses? Non, on a fait le tour pas mal. Ce qu'on a omis toutes les deux, et honnêtement, je dois avouer ma totale ignorance de la chose, Richard pourra... Oui, il y a un minou, Julie. Il veut absolument entrer dans la maison, ce que je fais habituellement quand j'ai le temps. Richard a écrit dans le clavardage et je suis contrite et gênée, là, confuse. Les après-cours offrent aussi des badges. Alors, s'il y a des gens pour qui... Et moi qui ai longtemps dit, je vous le dis, j'ai longtemps dit que les badges, ça ne servait à rien et ce n'était pas intéressant. J'en ai vu une à un moment donné et ça m'a quand même fait un... Ah, c'est le fun! Donc, ça se peut que vous soyez anti-badge et que quand vous recevez votre première, vous fassiez, ben, ben, c'est quand même le fun. Ça fait que les après-cours offre ça aussi. Voilà, je tenais à le dire. Et j'en ai profité pendant que tu parlais pour aller ajouter notre nuage de mots qui vous souvonnait notre message d'espoir. ça, c'était ce que les gens avaient aimé, ce que les gens avaient retenu, leur coup de cœur dans le sondage, là. Vous voyez, en gros, compétences numériques, ils ont développé, les gens ont développé leurs compétences numériques par l'obligation imposée de la distance et ils en sont immenses et volontiers. C'est une de leurs plus grandes fiertés de façon statistique. Et on a quand même en gros aussi le maintenir la relation et c'est ça tout à l'heure en entrée qu'on vous disait qu'on avait trouvé étrange que ça ne ressorte pas des besoins, le maintien de la relation, mais en fait, c'est la fierté d'avoir réussi à la maintenir qui prévaut. Donc, c'est pas un besoin, c'est fait, c'est là, c'est une fierté. Alors, ça vous donne une petite idée un peu de ce que les gens ont réussi pendant, c'est à peine quelques semaines, on a tous travaillé, on a l'impression que ça fait une éternité, mais ça fait pas longtemps que ça a été vite et les gens ont énormément développé. Je vais vous mettre la référence, ce nuage de mots-là qui a été fait avec Word It Out. Oui, c'est ça, je mets le mixte. C'est en bas, le mixte. C'est effectivement un constat qu'on a fait avec plaisir et ça nous a permis de voir à quel point le maintenir la relation, c'est probablement, ça a été la première chose que les enseignants se sont assurés qu'ils le faisaient. Donc, si on avait fait le sondage, peut-être plus au début de la crise, on aurait eu une autre image à présenter, mais comme on a fait le sondage après quelques semaines de réponses pour nos élèves, il y avait déjà des services de prix en charge et le maintien de la relation, je pense que tout le monde le disait haut et fort, même que c'était le message du ministère d'aller garder le contact, maintenir la relation. Voilà qui fait le tour, je crois, quelqu'un souhaite-t-il avoir un mot de la fin? Il est 15h03, mais on peut bien s'étirer ça jusqu'à 15h05. On peut laisser le mot de la fin à notre ami Sylvain qui va revenir à l'animation éventuellement. Je vais revenir, mais je vais laisser la chance à d'autres, je fais tout le temps ça, j'attends qu'il y ait un autre marre là-bas. Non, ce que je trouvais avec le sondage que je trouvais aussi intéressant, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait en se faisant parachuter soudainement en termes de formation à distance, donc sans nécessairement avoir encore fait l'expérience. Ça pourrait être intéressant peut-être à la fin de l'année sans que ça soit de leur relancer, de laisser les gens peut-être mettre leurs réponses à jour avec l'expérience qu'ils ont eue. Ce que je trouve intéressant aussi, on disait, oui, on le découvre, la plupart le découvrent, toute la façon qu'on veut le faire, on le fait sur le tas, ce n'est pas idéal, mais en même temps, pour la plupart, comme moi, l'expérience qu'on a ici, le nombre d'élèves qu'on a est quand même assez limité. Rendu à cette période d'ici de l'année, malheureusement, il y en a qu'on ne va pas embarquer, ça fait qu'on a l'occasion d'essayer beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être pas le temps de faire en temps normal juste à cause du volume d'élèves, donc il y a peut-être une occasion aussi là-dedans. Des fois, les événements nous forcent à découvrir des choses que peut-être qu'on va avoir un petit morceau bénéfique qui va nous rester après tout ça. Assurément, assurément, c'est une occasion de beaucoup de choses, une occasion, comme on le voyait dans les coups de cœur, de prendre conscience de la capacité qu'on a à développer notre compétence numérique. On avait des commentaires de gens qui étaient a priori très rébarbatifs et ils se disent « J'ai fait un cours au Moodle, je suis capable, lol! » Les gens se disent « C'est juste ça finalement! » Donc, ne serait-ce que ça, je trouve que oui, c'était une occasion d'apprendre. Surtout, pas juste sur la compétence numérique. Effectivement, on vous souhaite une bonne fin de printemps. On va espérer qu'il va changer de ton parce que bien qu'on soit confinés, voir la neige tomber, ça a un petit effet sur le moral et c'est pas mal partout. Donc, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de continuer à être ensemble à distance puis on va se souhaiter de se revoir bientôt dans un environnement virtuel. L'idée, c'est qu'on soit en distanciation physique, ça ne veut pas dire la distanciation sociale. Donc, on reste présent les uns pour les autres à travers la distance et on les a les moyens pour le faire. Soyez aux aguets, interpellez-nous et soyez soutenant les uns pour les autres. C'est une période où est-ce qu'on peut voir le meilleur comme le pire et c'est le meilleur qu'on vous souhaite. Sous-titrage ST' 501